Bonjour, je m'appelle Léo et vous ? Bonjour, je m'appelle Cosma et vous ? Au revoir ! Les présentations sont faites. Pendant 40 minutes, Léo et Cosma seront deux des six guides participant à la visite de la grotte Margaux. Située à Torigny-en-Charny, cette grotte a autrefois abrité des hommes préhistoriques. L'animation estivale est proposée par le musée de préhistoire, ouvert depuis mars dernier, construite à quelques mètres de la grotte Margaux et financée à hauteur de 174 000 euros par le conseil régional. Et c'est sûr que quand on peut faire maintenant, cependant, entre musée et grotte, entre un endroit où on va voir les objets et l'endroit d'où proviennent ces objets, la boucle est bouclée et c'est vraiment ça que ce musée est un outil qui nous manquait et qui est désormais très utile, on en est vraiment ravis. Les jeunes guides n'ont bénéficié que d'une heure de formation, mais celle-ci s'avoue plutôt efficace. Alors, elles vont de où vers où, celles-là, les stalactites ? Elles vont d'où vers en bas ? Vers en bas. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire pour qu'on s'en souvienne ? Les stalactites tombent. Bon, alors, là, on a une autre stalactite. Oui, mais ce n'est pas une stalactite. D'accord, qu'est-ce que c'est ? C'est une stalactite. D'accord, alors qu'est-ce qu'elle fait, celle-là ? Elle va d'où vers où ? Elle monte. En fait, on se rend compte qu'à l'issue d'une visite, ils vont vraiment retenir des éléments sur le lieu naturel, sur le lieu dans sa dimension vraiment préhistorique, qu'est-ce que c'est qu'une grotte, même comment se forme une grotte, alors que la géologie, pourtant, ce n'est pas forcément chose facile. Nous venons de sortir de la grotte de Margot. On a appris beaucoup de choses à nos parents, les animaux qu'ils ne connaissaient pas, bien sûr les animaux préhistoriques, et nous avons appris aussi des choses sur les hommes préhistoriques. Ce qui m'intéressait vraiment, 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 vraiment beaucoup, c'était de voir cette grotte, les choses cassées, les dessins, tout ce qui m'intéressait bien. Surtout d'apprendre le rhinocéros, sa grande corne, une corne qui faisait ma taille. En septembre, il est prévu pour les écoles des visites thématiques à l'intérieur du musée. Elles traiteront de l'évolution des outils, des arts et de la nourriture durant la préhistoire. Un conte présentant la faune de la période glaciaire sera proposé aux tout-petits, tandis que les cours moyens et collégiens pourront participer à un atelier post-fouille archéologique.